Bonsoir les enfants. Bonsoir Babou. Eh bien, Babou a toujours un rhume. Ah bon, mais oui, il est devant. Un instrument qui va me permettre demain de monter, de couper, couper, nettoyer. Alors, Violette et Primer se précipitent dans la cuisine. Ce ne sera pas long, crie Fifi. Nous avons seulement besoin de, comment s'appelle-t-il, c'est jaune, c'est sûr, et ça a la forme d'un œuf. Tu as besoin d'un citron. Voilà. C'est une vraie, Violette et Primer. Ah, Fifi, tu n'es qu'une étourdie, mais tant pis. Primer et Violette apportent le citron à leur amie. Celle-ci place un robinet à son sommet et le jus s'écoule. Elle mélange ensuite délicatement le jus de citron à du miel dans un verre. J'espère que ça va arrêter les éterniments de Babou, dit Fifi. Regardez, le petit robinet dans le citron et le jus du citron qui tombe dans le verre. C'est pas beau, ça ? C'est une belle invention. N'est-ce pas ? Alors, dans le jardin, les amis sont découragés. Nous pourrions remettre ce pique-nique à un autre jour, dit Pipo tristement. C'est idiot, répond Kipik. J'ai ce qu'il faut pour arrêter les éterniments. C'est mon super passe-nez. Anti-éterniment. Bien plus efficace qu'une limonade. Kipik sort de sa sature une vieille pince à linge. Je ne sais pas, Kipik, dit Babou méfiante. Cela ressemble plutôt à une vieille pince à linge, dit Fifi. Tu dois la placer ainsi sur ton nez. Kipik prend la pince à linge et l'accroche sur le bout du nez de Babou. Regardez. Et tout d'un coup... La pince à linge et là, il la met sur le nez. Alors, il ne pourra plus éternuer, mais il ne pourra plus respirer non plus. Oui, et puis sur le nez, il y a quand même une douleur. Kipik soulève le panier de pique-nique. Allons-y maintenant. À ce moment, Fifi sort de sa maison avec la limonade. Babou, ça va ? S'inquiète-t-elle en observant la pince éternuement. Oui, oui, dit Piki, pressé de manger le pique-nique. Pas besoin de cette stupide limonade quand le Piki est dans les parages. Babou commence à frissonner. D'abord, ses genoux s'entrechauffent. Ensuite, ses ailes s'agissent. Et... Tchoum ! Tchoum ! Le super pince-nez anti-éternuement se décroche de son nez. Et t'en vas. Ce n'est pas ce qui devait se passer, dit S'étonne-Piki. Non. Pauvre Babou. Ah... Tchoum ! Va te coucher, Babou, conseille Fifi. Nous ferons ce pique-nique un autre jour. Je suis désolée, Fifi, regrett-elle. Vous pourriez le faire sans moi ? Alors, et bien demain, on va connaître la suite. On va voir si Babou est guéri. N'est-ce pas ? Avec le citron et le miel. En attendant... Bonsoir les enfants ! Et maintenant, il est l'heure de faire... Do, do... Do, do... ...